Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous proposerai un tuto express sur la nouvelle façon que je fais mes cascades interactives. Alors, vous avez certainement vu dans le passé le cascade interactives que j'ai faite. Alors, on se trouvait à tirer sur la tirette avec toutes les cartes ouvraient comme ceci, et quand on fermait, elles se fermaient comme ceci. Alors là, j'ai vu dernièrement sur Internet, alors je regarde beaucoup les vidéos des autres scrappeuses ou scrappeurs, et parfois je vais chercher des petites idées. Celle-là, c'est une idée vraiment très géniale. Ça vient de Crazy Paper. Alors, je crois qu'elle est russe ou quelque chose comme ça, mais de toute façon, elle ne parle pas vraiment, alors fais voir avec les images. Ça en dit long. Alors, j'ai pensé, je l'ai faite déjà à deux reprises, le tuto dans une série de tutos d'albums, de projets, et puis j'ai pensé faire un tuto express pour ceux qui veulent voir seulement la technique. Alors là, la technique, c'est qu'au lieu de tirer pour que les cartes ouvrent, alors on se trouve à pousser et elles ouvrent en haut. Alors, c'est très différent. Mais je trouve ça très intéressant. Alors, ce que vous allez faire, premièrement, vous avez votre surface de page. Ici, moi, j'ai des rabats parce que je veux cacher, parce que la dame qui me demande ça, c'est pour un projet, une commande que j'ai à faire. Elle ne veut pas que les photos soient en vue. Elle veut que ce soit caché. Quand on ouvre les rabats, on a les photos à l'intérieur. Alors, elle ne veut pas avoir de photos sur le dessus. C'est correct. Chacun a ses goûts. C'est ce qu'elle veut. Je vais lui faire. Alors, c'est pour ça que j'ai des rabats ici. Là, la page, elle est très grande. Alors, ça me fait des cartes assez grandes pour la cascade. J'en ai fait six, mais je peux faire ça à plus petite échelle. Mais je n'irai pas plus grand que ça. Je trouve que ce serait vraiment trop grand. Mais bon, c'est ce qu'elle veut comme grandeur d'album. Alors, je vais lui faire six cartes. Alors, mes cartes, en l'occurrence, mesurent presque 14 par 11. Alors, peut-être qu'elle va couper un petit peu quelques petits bouts de photos. C'est correct. Alors, ça vous prend le nombre de cartes que vous voulez. Alors, moi, dans mon cas, c'est six. Souvent, je les fais avec cinq. Alors, ça, c'est du papier cartonné assez épais. Alors, j'aime quand les cartes, c'est du solide, surtout après qu'elles soient matées. J'aime bien les mater toutes, à moins que je sois vraiment restreinte dans mon gousset de page. À ce moment-là, je peux mater seulement la bande qui dépasse. Supposons que vous avez vos cascades comme ceci. Alors, je vais mater seulement les petites bandes comme ceci, comme ceci. Je vais mater juste la base. Alors, ça n'ajoute pas d'épaisseur, ça laisse l'espace pour les photos. Mais quand j'ai de l'espace, ici, je me suis alloué un gousset de 3 mm. Ça va être suffisant parce que les rabats sont loin, alors quand même, ça serait plus gros. Ça serait correct. Alors, 3 mm, c'est suffisant. Sinon, si vous êtes plus restreint, si votre page est juste un peu plus large que vos cartes, à ce moment-là, peut-être alloué un peu plus de gousset, peut-être 5 mm. Surtout si vous travaillez avec du papier cartonné plus lourd, c'est-à-dire à partir de 200 jusqu'à 230 grammes. Moi, ici, j'ai du 225. OK? J'ai travaillé souvent avec le 210, mais je me procurais le papier aux États-Unis. Là, ici, celui-là, je me le procure au Canada, où est-ce que je suis pendant l'hiver. Alors, c'est du 225, peut-être même 230. C'est en livres, c'est 110 livres. Alors, c'est pour moi de traduire exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Alors là, on a du papier épais. Ici, pour la tirette, comme quand on fait la cascade interactive modèle que je faisais depuis le début, que je faisais du scrapbooking, c'est toujours du papier plus mou, pour que quand on tourne, quand les cartes se tournent, se flippent, ça va plat. Si vous avez du papier très épais, ça va ouvrir comme ça, tout ensemble, en l'éventail. Alors, c'est pas l'idéal. Moi, j'aime bien quand ça fait toc, 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 toc. On sent, on tire, puis on sent que ça ferme, que ça ouvre, etc. Alors, je recommande du papier plus mince. Alors ici, en l'occurrence, à peu près 160 grammes, quelque chose comme ça. Alors, on commence par faire les lignes de pliure. Alors, je vais aller avec, premièrement, on doit se faire une couture, c'est-à-dire une bande de collage. Cet espace-ci va être collé dans le haut de la page. Ensuite, on fait des espaces, la largeur qu'on préfère, mais il faut savoir, alors je vous recommande de faire juste 5 pour voir au début. Ensuite, si vous avez déjà coupé vos cartes, vous allez mettre la carte sur le cinquième espace. Ici, j'ai 4. Alors, supposons que j'ai 4. Supposons que j'ai 5, qui serait ici, et que ceci va être collé en haut. Alors, il faut que la dernière carte ne dépasse pas ici. Alors, ici, en l'occurrence, j'ai beaucoup d'espace. Je peux en mettre 6, et puis ça arrête ici. Mais peut-être qu'on pourra mettre quelque chose, ou peut-être que je pourrais en mettre plusieurs, même. Encore plus. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Alors, j'en ajouterai peut-être 2 autres. Alors là, de toute façon, je vais vous montrer comment ça fonctionne au départ. Ceci et ceci. Peut-être que je vais les couper tout de suite, même, les 2 autres, parce que je n'ai pas besoin de déposer toutes. Alors, ici, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me faire 2 autres espaces, puis je vais voir si ça fonctionne. Si c'est trop, j'en ai en livré une. Alors, vous regardez sur votre page. Alors, vous pliez celui d'en haut, vous mettez à peu près en haut ici, et vous mettez la carte sur le dernier espace. Alors, il me reste tout ça. Alors, c'est certain que j'ai l'espace pour en faire 8. Je vais lui en faire 8. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus la couture, qui est de la même largeur. Alors, moi, ici, j'ai mis 1 cm. Je vais mettre plus si vous avez moins de cartes et plus d'espace, comme vous voulez. Bon, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par plier les espaces, qu'ils soient bien droits. Alors, quand vous pliez, vous assurez que vous êtes bien droits sur les côtés de votre bande, un après l'autre. Parce que si vous n'êtes pas droits, votre cascade ne sera pas droite, puis ce ne sera pas aussi joli. Alors, bien enligné avec le côté. Comme ceci. Il en reste un ici. Alors là, le premier, n'oubliez pas, on l'ignore. Je fais une croix dessus. Lui, ça va être la couture qui est collée sur le haut de la page. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez trouver le centre de votre bande. Alors, vous allez trouver le centre exact. Faites une petite marque comme ceci. Et même chose pour la largeur de votre carte. Deux, trois, quatre. J'ai le centre ici. Alors là, moi, j'utilise toujours de la colle liquide. Alors, je vais mettre la colle ici. Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais en mettre un peu partout. Là, vous allez enligner la première carte avec la ligne sur votre bande. Et laissez-vous environ un millimètre ou un demi-millimètre d'espace pour qu'on voit un peu la bande. Vous voyez? On voit un petit espace qui dépasse. Les deux lignes de repère du centre sont ensemble. Alors là, on plie comme ceci. Et là, on doit aller plier le pli seulement qu'on a fait ici. Est-ce que je l'avais plié? Je ne l'avais pas plié. Un petit peu que je l'ai plié. Alors, on a le premier comme ceci. Ensuite, on fait la deuxième. Alors, la deuxième. À partir de la deuxième et toutes les autres après, vous allez toujours enligner avec le haut. Vous enlignez avec le haut de votre carte et puis bien parallèle à votre bande et vous ne voyez qu'un demi-millimètre. Juste pour dire qu'on voit un peu. Bien enligner en haut. Une chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on devait vérifier si notre première carte était bien droite. Alors, on regarde ici. Une ligne droite ici. Si j'ai une ligne droite ici, c'est parfait. Sinon, vous ajustez la première carte avant qu'elle soit bien collée. Heureusement, ici, elle est peut-être correct. Ensuite, vous enlignez la deuxième. C'est parce que moi, j'ai plié mes papiers de l'autre côté. Je vais tout les plier de l'autre côté. C'est correct, là. Alors, je vais les plier comme ceci. C'est sûr qu'il n'y a pas de colle. Si il y a de la colle qui déborde, il faut l'enlever tout de suite. Sinon, ça va tout coller ensemble puis ça va faire des gâchis ici dans votre carte. Alors ça, c'est bien aligné en haut d'ici à ici. Prochaine. Alors là, à partir de la troisième jusqu'à la dernière, en plus de bien aligné en haut et de garder votre petit espace minime de la tirette que vous voyez, bien aligné en haut. Vous pliez et vous assurez que c'est bien aligné ici aussi, sur le côté. Sinon, vous ajustez. Et vous pliez au prochain pli. Ce que vous devez faire, en plus, à partir de la troisième, c'est de vérifier l'espace qu'il y a entre les pages, entre les cartes ici, pour savoir si c'est bien égal. Ici, je vois que j'ai un petit peu... Ceci. Voilà, c'est bien droit. Vous ajustez s'il faut. Ça ne va pas être rapide. À partir du moment où est-ce qu'on met la carte sur notre bande, il faut vérifier tout ça rapidement. Alors, pratiquez-vous avec des chutes. Alors, j'enligne en haut, j'enligne pour voir tout juste ma bande de tirettes. Vous pouvez vérifier si c'est bien égal en haut ici aussi. Et si mon espace est égal avec les autres. Vous pouvez le voyez vous faire juste un petit peu comme ceci, s'il y a besoin. Et vous pliez comme ceci. Et vous enlevez l'excès de cote. Parfait, bien droit. Ensuite, on plie au prochain et on continue jusqu'à la fin comme ça. j'enlève mes cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je n'ai pas fait les autres. Alors, il faut que je coupe mes deux autres cartes. Idéalement, quand vous avez toutes coupées vos cartes au départ, il faut vérifier qu'elles soient vraiment toutes bien égales. Surtout sur la largeur. C'est sur la hauteur, mais surtout sur la largeur parce que sinon, vous allez avoir plus d'ajustements à faire sur les côtés quand vous allez avoir fini la cascade. Puis, c'est plus difficile d'accès. Alors, voilà. Comme ceci. On continue la prochaine. Alors là, je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de temps pour tout faire. Il va y avoir A et B. C'est rare, je fais un tuto express en deux portions, mais ça doit être assez longue à faire. Alors, il va y avoir A et B. On égale. On égale ici. On ajuste au besoin. Et on presse. Alors, vous faites ça. Jusqu'à la dernière carte. Alors, je vous reviens. Partie B pour comment installer la cascade sur votre page. Et puis, toute la finition à faire aussi. Alors, je vous reviens. À tantôt. Tout de suite après ça. Bye bye.